Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Total Warhammer 3 Immortal Empire en multi, toujours accompagné de Gael Den. Salut à tous ! Alors, comment vont nos petits guerriers du chaos ? Est-ce qu'ils se sentent bien ? Écoute, ils sont en pleine forme, ils attendent de découper quelques crânes, voire beaucoup de crânes. Il faut que je boive des âmes. Alors non, toi tu ne découpes pas les crânes, on te rappelle que tu joues Slanesh, pas corne. Ouais, enfin quand même... Ça tourne plus autour des attributs masculins et féminins qu'autour des crânes. Ensuite, avec les crânes, tu peux faire plein de choses. Je ne veux pas savoir ce que tu fais avec des crânes. N'allez pas chez cette personne, apparemment, ces crânes servent à certains trucs. Moi, c'est tout ce que j'en dis, on peut faire plein de trucs avec des crânes. De toute façon, de base, les tentacules, c'est la vie. C'est ça. Donc tu arrêtes de regarder des mangas Akatsuki ? Ouais, non mais ça c'est ma vie. La vie est difficile de temps en temps. Il y a beaucoup de choses dans ta vie quand même. Beaucoup de slaneschisme dans ma vie. Un peu trop même. Voilà, mais bon, les guerriers du chaos sont en pleine forme. Or mieux. J'ai commencé en parallèle, une petite campagne en solo avec... Malcus Darkblade. Je ne sais plus si c'est ça. Poucher les elfes noirs. Ouais, ouais. Pour voir un peu... C'est un assassin ? Ouais, enfin, c'est un... Non, c'est plutôt un bourrin. C'est pas le maître des assassins, Malcus ? Non. De souvenir ? Non, non, c'est... Bon. Ah, mais le lore de Warhammer est tellement riche que de toute façon, tu oublies la moitié des persos. On te donne la liste des persos, tu as déjà oublié la moitié. C'est celui qui est possédé. Il est possédé par Slanesh, encore et toujours lui. En fait, les elfes noirs, ce sont des hauts elfes qui ont... En fait, les hauts elfes, ils essayent de retenir toutes leurs émotions et tout. Et les elfes noirs, c'est un peu... Ils ont lâché la bride. Voilà. Et donc, Slanesh, lui, il aime bien. Lui, c'est un peu tous les plaisirs et les excès. Allez, c'est parti. Torturer des gens, c'est marrant. Alors, on en a été où ? Oui, j'avais pris le pic de fer. Oui. Voilà. J'avais des niveaux à prendre. Moratti a gagné un niveau. Et moi, je vais... Ah oui, j'avais le choix. Je pouvais prendre Vol de Vie, Fatalitas. Je pouvais aussi prendre Servir ou Mourir pour encore baisser le coût de recrutement de mes troupes. Est-ce que ce n'est pas genre ce qu'il y a de mieux à faire ? Ouais. On va reprendre deux haches relances quand même, juste pour dire deux. Tôt ou tard, tu le feras de toute façon. Ah, c'est ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Attends, ma map a la bouger. Je crois que je ne suis plus dans le bon sens. Héros, casse... 3, 2, 4. Je tourne la caméra, c'est mieux. Tourne. Je suis dans le bon sens. Tourne, tourne, tourne. Donc, là, moi, je vais déclarer la guerre en Norse. Le Norse. Ouais, le Norse. Je vais leur prendre deux villes, c'est tout ? Ok. Mais est-ce que si je leur prends deux villes, ils vont accepter une paix ? C'est ça, le truc ? Ah, ça. La gestion de la diplomatie sur Rameur, c'est quand même... Ça ne vaut pas les... Ah, ça a toujours été particulier. Ça ne vaut pas les jeux paradoxes, quand même. Ah, ben, tu ne sais jamais, de toute façon, enfin... Je n'ai jamais trop aimé la diplomatie dans les Total War. Bon, elle est un peu gérée avec les pieds, quoi. Enfin, en même temps, ça s'appelle Total War. Comme qu'ils diraient, c'est Total War et pas Total Friend. Mais ce qui est bien, par contre, l'ajout qu'ils ont rajout, enfin... Ça vient de Total War 3 Royaumes. C'est les accords rapides. Ah, ben, ça, c'est... Non, c'est dans... Troye. 3 Royaumes ? Il y était, déjà ? Il me semble que Troye est avant 3 Royaumes. Non, après. Non, c'est après. Ah, pardon. Moi, j'y ai joué après. Attends, je vais... Ben, de toute façon, tu as des trucs à faire ou on peut passer le tour ? Claire Caronde, tu risques de lui faire quoi ? C'est le clan rouge. La question, est-ce que je fais un P&A avec eux ? Moi, je dois aller jusqu'à Grève. Donc, au pire, je leur lâtrais le cul, mais ce n'est pas grave. Tu peux être en P&A avec eux, et quand je leur lâtrais le cul, dire non, je ne viens pas vous aider. Ouais, non, c'est toi, il faut que tu ne m'appelles pas. C'est sûr. Je vais faire des sous. Ah, je peux même faire un accord commercial avec eux. C'est bien les accords commercial. Hop, allez. Alors, je suis en train de regarder la... Vu qu'on a un petit souci sur la chronologie. Alors ? C'est bon, j'ai passé. Tu as passé le tour ? D'accord. Je vais passer le tour également. Warhammer, Warhammer 2, ça on sait. Ouais, c'est bien, Troikin et Trois Royaumes qui est venu avant... D'accord, avant... Ça, c'est clair que... Avant Trois. Ça change la vie et... Trois est de 2020. Ouais. Alors, exactement le 13 août 2020, et... Three Kingdoms est de 23 mai 2019. D'accord. Donc, un an. Moi, dans Three Kingdoms, il y a plein de trucs que j'ai trouvés assez sympas. Ils avaient fait plein d'améliorations. Et justement, au niveau de la diplomatie, avec bien plus de possibilités, avec un système de confédération, des trucs qui font que tu es allié, mais pas tout à fait, que tu peux... Et je trouvais ça vachement mieux, en fait. Se réjouir des souffrances. Est-ce que je le fais ? Attention, je pars en combat ! Euh... Hop. Ah, d'accord, oui, ça compte vraiment tout. Là, je fais une auto, donc... Vas-y, vas-y. Hop. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux offrir à mes vassaux. Ou je peux raser. Raser, c'est bien. Ou mettre à sac. Alors, j'ai pas l'habitude de jouer les... Normalement, le chaos, il peut pas avoir de vie, là. Ouais, c'est ça. Il peut avoir que les fourteuses. Donc, autant piller, mettre à sac. Tu réattaques et tu rases. Comme ça, tu récupères le poignet. Ouais, mais maintenant, je peux offrir à mes vassaux, aussi. Ouais, mais tu... Ouais, mais tu pilles et tu rases, et après, tu offres au vassau. Comme ça, tu récupères l'argent. Non, parce que si je rase... Le truc, c'est que j'ai besoin d'âmes. Pour avoir des âmes, il faut que je rase. Hein. Ah. C'est compliqué, quand même. Non, non, mais c'est... Ce jeu compliqué. Trop de choix, tu... De base, il faut voler l'argent. Il faut voler l'argent des pauvres. Pour l'instant, je vais mettre à sac. Hop. Ensuite... Je vais... Tac. Donc là, maintenant, je peux offrir aux vassaux. Ah oui, du coup, je peux... Ah oui, je peux pas raser. Si je rase, c'est au prochain tour. Ouais, je vais offrir aux vassaux. Comme ça, ça va me permettre de régénérer. Ah oui, et puis ça me permet de contrôler la... Ah ouais, du coup, je contrôle... Je contrôle la région. J'adore. J'adore un truc. Oui. Bon, mon... L'assassin vient de gagner un niveau. D'accord ? Je peux lui donner comme... Comme bonus. Qui donne deux points de loyauté à mes seigneurs. Qui ne sont pas moratis. S'il est avec le seigneur, tu sais, genre, le mec... Tu es loyal, hein ? Sinon, il y a un coup de dague dans le dos. Ça me fait beaucoup rire. Alors, c'est quoi, déjà, la différence entre la puissance des armes et l'attaque ? Alors, l'attaque, c'est ce qui te permet d'être sûr que tu vas toucher. Et la puissance des armes, c'est les dégâts que tu vas figer ensuite. D'accord. Parce que c'est vachement bien fait, hein. Parce que la puissance des armes, c'est précis. Et l'attaque, c'est taper fort. En gros, le nom de la capacité, c'est... Combattant des égouts, c'est pour l'attaque. Et précis, c'est pour la puissance des armes. Donc, intellectuellement parlant, t'as plus l'impression que c'est l'inverse. Ouais, ils sont... Ouais, ils sont un peu plantés sur les noms. Ils sont un peu plantés. Bon, autorité de moins 4, c'est pas terrible, ça, quand même. Moi, je vais aller jusque cette ville-là pour après... Est-ce que... Ah, on peut pas avoir la... Ouais, dommage. On n'a pas la prévision de comment tu pourras te déplacer au prochain tour. Ça, c'est un peu dommage. Ça, c'est... Ouais, je dois être assez prêt pour attaquer cette ville, je pense. Oui, donc là, j'allais chercher le bonus bleu. Ah, est-ce que j'achète des démonnettes ? C'est ça, la question. Moi, ça me surprend encore que t'hésites. C'est ça. Après, je vais plutôt... Attends, j'ai quoi, là ? J'ai 2, 3, 4 tireurs. J'aurai 4 tireurs. Enfin, 2 démonnettes, 2 furies. Et 4 affreux lances, ça me paraît bien. Tu dis ? 4 tireurs. Ouais. Donc, 2 ombres et 2 arbalétriers, là. 2 démonnettes, 2 furies et 4 affreux lances. Ouais, c'est pas mal. C'est une bonne base. Pour commencer. Si t'avais un peu de cave avec, ça serait encore mieux. Ouais. Même si les... C'est compliqué, la cave avec les elfes noirs. Les démonnettes et les furies... Bon, c'est du T2. Enfin, c'est un bâtiment. C'est un bâtiment. Ouais, non, mais il est en train de s'améliorer, mon bâtiment. Ouais. Parce que je ne vais pas mettre ça dans ma ville de base, sachant que ça peut monter qu'au niveau 3. On va peut-être pas mettre ça dans une capitale. Ouais, faut peut-être pas... Ah, il va un moment. Qu'est-ce qu'on me dit ? Je peux améliorer mon poste avancé chez toi. Oui. Ça coûte des sous, hein. Fais gaffe. Ça me coûterait 4000 balles. C'est cher. Je sais pas. Alors, en multi, je sais pas ce que ça apporte, du coup. Donc, reconstruction des victimes, plus 3%, apporte en garnison 2 corsaires et 1 triste lame. Ouais. Si c'est que ça, franchement, c'est... Ouais, mais est-ce que moi, ça m'apporte... Permet le recrutement d'alliés en global. Mais est-ce que c'est les mêmes troupes ? Est-ce que si je mets niveau 3, les troupes sont mieux ou pas ? Non, elles seront pas mieux, en fait. T'auras accès, en fait, aux troupes auxquelles, moi, j'ai accès dans ma ville. Là, moi, j'ai accès à un guerrier du chaos, un maraudeur ou un maraudeur cavalier. Oui, parce que j'ai un poste avancé niveau 1. Non, non, mais en fait, c'est pas en lien avec le poste avancé. C'est en lien avec ce que moi, je peux faire dans ma ville. D'accord. Donc, si j'ai une ville qui est purement économique, avec zéro bâtiment militaire, eh bien, t'auras accès à rien. Alors, c'est un peu particulier avec les guerriers du chaos, donc, du coup, je saurais pas trop trop te dire. Mais, en gros, l'idée, elle est là, quoi. D'accord, ouais. Donc, ça sert à rien de le faire pour le mouvement. C'est pas hyper utile. Oui, non, non. Ça aurait été bien si ça t'avait permis d'avoir plus de points d'allégéance. Parce que qui dit plus de points d'allégéance dit, effectivement, plus de troupes. là où le... Attends, je sais pas, je dis peut-être une connerie. Là où le rang 3 peut éventuellement servir avec coût de recrutement allié en dehors d'un territoire allié, moins 50%. Mais bon, je suis même pas sûr que ce soit fondamentalement utile. Ouais, c'est... Mais tu vois, Gannela, il me dit, si je fais recrutement allié, pardon, c'est pas ça. Si je fais recrutement des alliés, je ne peux avoir que 4 unités. Oui, mais ça, c'est normal. D'accord. C'est tout le temps 4, quelque soit le minimum. Chaque armée ne peut avoir que 4 unités alliées. Bon, c'est déjà pas mal, hein. 4 régiments de gars et du chaos à la place des 4 affrelances, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est pas le même rôle, mais effectivement, c'est pas mal. Bon, c'est un peu le même rôle, hein. Alors, le truc, c'est... Encaisser les coups et taper fort. Le seul truc, c'est que tu... Ouais, les affrelances tapent pas super fort, quoi. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Les affrelances tapent pas fort. Le seul truc, c'est que je crains que toi, tu ne puisses pas les faire évoluer comme moi, je peux le faire. C'est-à-dire, leur donner des dons du chaos ? Euh... Non, même pas ça. Avec le nouveau système de recrutement chez les guerriers du chaos, en fait, tu pars d'unités de base et auxquelles, quand elles acquièrent de l'expérience, tu peux les faire évoluer, les faire devenir des maraudeurs, peuvent devenir des maraudeurs de Slanej, par exemple. Ah oui, des élus ou des trucs comme ça. Ah non, ça, je ne pense pas que je pourrais le faire, mais de toute façon, les guerriers du chaos, si tu as le choix entre une unité de guerriers du chaos et une unité d'affrelance, tu prends l'unité de guerriers du chaos. C'est pas faux. Il arrive un moment, il faut arrêter de se poser des questions. Quoique, les affrelances sont meilleures contre la cavalerie. Eh bien oui. Et puis la différence aussi, c'est que tu ne pourras pas les booster avec les pouvoirs rouges de Seigneur. Les pouvoirs rouges, que veux-tu dire par là ? La ligne de développement de Seigneur rouge. Les trucs... Ah oui, présence charismatique. Voilà, etc. Tu n'as pas de bonus inhérents pour les guerriers du chaos, forcément. Oui, c'est ça. Sauf des trucs comme gain d'expérience pour toute l'unité par tour dans l'armée du Seigneur. Oui. Ah oui, mais sinon, s'il est noté affrelance, par exemple, c'est que les affrelances. Voilà. On est d'accord. Bon. Je peux encore une des monnettes. Ça, on ferait deux. Ah oui, et c'est vrai que maintenant, avec leur nouveau système, on acquiert automatiquement certaines montures. Oui. Et l'immortalité aussi. Les trucs... C'est la petite flèche jaune qu'on voit. Pour les viewers. C'est drôlement bien, ça. Ça fait économiser un point, sachant que tout le monde le prenait. C'est ça. Alors non, parce que moi, typiquement, les montures, dans le 2, je prenais uniquement la dernière. Sauf... Oui, parce que sinon, ça te consommait 3 points. Voilà. Ou 2 points, ou... Mais ils se sont dit, c'est vrai que les gens vont les prendre, mais ça fait consommer des points, donc autant leur donner. Parce que de base... Oui, c'est ça. Bah, typiquement, pour l'immortalité au niveau 20, c'était... Bah, tout le monde le prenait. C'est ça. Je vois pas quelqu'un qui le prenait pas, quoi. Elle est ouf. Attends, ton héros peut plus mourir d'un coup de poignard dans le dos. Ah, je me demande si je vais le prendre. Bonne question. Bon, je déclare la guerre aux Norse. Bah, vas-y, enjoy. Tu n'es pas obligé de m'appeler. Pense à décocher. Alors, attends, comment on fait ? Appeler les alliés à l'aide. Voilà, tu décoches. Ah non, mais attends, ça me fait perdre 50% de chance de victoire. Euh... Non, c'est bon. Tiens, est-ce qu'on peut t'appeler post... A posteriori ? Oui, mais... On n'est pas obligé de la faire. Victoire décisive, perte faible ! Oui ! Oui, c'est parce que j'ai mis des gars en armure dans mon armée. T'as peu sérieux. Ah, et par contre, les furies et les démonnaies, elles ont pris cher. Eh oui, comme d'hab. Ouais, non, mais c'est en kikinant. Il ne faut pas se balader en string. Mais c'est quand même beaucoup plus agréable. Bah oui, mais il ne faut pas, c'est tout. Moi, j'aime bien ça. Enfin... Ah oui, mais... Il ne faut pas. Il n'a pas trop chaud l'été. Il ne faut pas, c'est tout. Je peux toujours améliorer le camp, oui. Alors, par contre, lui, il a une armée pleine. Ouais, ça va. Enfin, il a une armée à 15. C'est que des maraudeurs et des cavaliers maraudeurs. Ça devrait aller. Normalement, ça passe. S'il attaque une ville, ça devrait aller. T'as combien de gars, toi, du coup ? T'as une armée de... Bah écoute, moi, j'ai une armée à 15 aussi, donc... Le détail du poste avancé... Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. C'était l'ordre. Oui, l'ordre. Autorité plus 4. Nous sommes en bonus d'autorité, ça ne me paraît pas utile. Revenu. L'argent. Est-ce qu'on veut l'argent ? Ah, on peut tuer des esclaves. Non, ce n'est pas bien de tuer les esclaves. L'esclaves, c'est bien. Ah ! Je peux mieux tabasser l'escaven. Ça, c'est bien. Ça va te servir assez vite. J'ai... Chance d'interrompre une armée qui utilise les souterrains des nains, les sentiers des bêtes ou les racines du monde, plus 25%. Ouais, ça n'arrive pas très souvent. C'est pas... Non, mais bon, c'est-à-dire que si les mecs, ils se téléportent à travers ta ville, tu peux dire... Ah, oh, oh, oh. Non, non, mon gars. Croissance plus 25. Est-ce que c'est bien, ça ? Je pense que oui. Mais ça fait tuer des esclaves. C'est pas top. On va le mettre un petit peu. Ouais, à mon avis, t'auras du mal à... Ah, j'en ai que 400 des esclaves, ça fait que 8 tours. À faire la paix avec... Avec les Norsks. Parce qu'en fait, ils ont quand même 4 villes. Ils n'en ont plus que 3. Oui, enfin, ils n'en ont plus que 3, non, mais... Alors, si je regarde... Je suis à moins de 18 pour la paix. Bon, écoute, tu verras. De toute façon, tu vas aller prendre les claves de lune. C'est ça, on est à 50-50. Ouais, enfin bon, c'est assez rare de pouvoir vraiment faire la paix. Ouais, après... Après, au pire, je lui tabasse la raie, et puis c'est tout. Au pire, t'y vas, tu rases... Je détruis ces villes, hein. Parce que le zigourade de l'aube et Skedji ne m'intéressent pas. Oui, et puis le truc, c'est que t'as quand même Exo-Halt, qui est juste à côté. C'est ça. Donc Exo-Halt, il doit être en guerre contre eux, je suppose. Oui, il est en guerre contre eux. Ah, bah c'est plutôt bien. Déjà, il a 2 guerres sur les bras, quoi. Donc ça risque de pas trop... Il risque de pas trop aimer. Sinon, l'autre solution, c'est que tu rases Exo-Halt avec. Ouais, mais là, ça me fait partir vers le sud, et moi, je vais partir vers le nord. Ça te fait partir un peu vers le sud, ouais. C'est quoi, euh... Ah, c'est Slaneshit. Après, rien ne m'empêche de construire une deuxième armée pour aller leur latter le cul, hein. Oui, ça peut venir après, ça. Allez. Ouais. Déjà, on va jouer à Morati, ce sera déjà bien. De toute façon, il n'a qu'une seule armée, sa deuxième armée que je vois, il n'a qu'un... Un quoi ? C'est quoi ça, là-dedans ? On dirait un maraudeur, mais pas pareil que les autres. Voilà. Mais si... Les autres, ils ont une hache, et puis lui, il a un bouclier, donc ça doit être un maraudeur à bouclier. Ou un Berzé... Ah non, c'est... Bersung, je ne sais pas quoi. De base, les maraudeurs de base, c'est avec bouclier. C'est haché bouclier. Ouais, non, mais sur l'image, c'est pas le même. Parce que là, je ne peux pas lire. Parce qu'en fait, quand tu passes le tour, tu ne peux pas lire ce qu'il y a dans les armées. Tu peux juste voir les petites images. Mais ce n'est pas le même qu'un maraudeur. C'est un maraudeur, mais différent. Donc, je ne sais pas. Je ne connais pas assez les... les autres armées. Il y en a, c'est des tarés. Ils apprennent toutes les vignettes par cœur, tous les tableaux par cœur et tout. Je ne sais pas que tu les apprends, mais c'est qu'à force de... C'est un berserk maraudeur. Ah, d'accord. Populas mécontents. Merde. Ah, c'est con ce qui t'arrive. Oui. Je m'en remettrai. Ok. Hop, on change de ville. On remonte vers l'éclat de lune. Hop. Ah. C'est pour moi. Bon, j'aurai les trois villes niveau 2. Défaite valeureuse. Ah, ben vas-y. Non, non, je vais gentiment assiéger, et puis... Ah, tu assièges. D'accord. C'est une bataille d'assièges. D'accord. Oui. Par contre, je suis à moins 11 ici. Pourquoi je suis à moins 11 ici ? Corruption skeven, moins 7. Ah. Revenu collecté, moins 4. Génère 1000 de trésorerie quand activer autorité plus 2. Ah, on peut tuer des gens pour gagner de l'argent. Ça, c'est bien. Autorité plus 20. Ah, j'ai ça, moi. Je peux baisser le coût de construction. Ah, merde. Je n'avais pas vu. Ah, c'est pratique. Coup de construction, moins 10%. Quand tu commences à avoir les niveaux 4, 5, là, qui commencent à coûter 7000 balles, là, t'es content ? En vrai. En vrai. Et même en faux. C'est ça. Est-ce que je recommande des unités ? Je ne pense pas. Peut-être que si t'as l'économie pour, à mon avis, des affreux lançants en plus, ça ne se ferait pas forcément un mal. Oui, parce qu'il a beaucoup de cavalerie en face. Si, en plus, il a beaucoup de cavalerie. Sauf que c'est des cavaleries fuyards. Oui, enfin, c'est... Comment ils appellent ? Attends, ils s'appellent comment ? C'est la cavalerie maraudeur. Oui, c'est ça. Donc, c'est des trucs... Vous venez peut-être des arbalétriers, non ? Pour les fringuer dans le cul. Oui, les arbalétriers sont plus efficaces. Parce que c'est des gars à jablots. Oui, comme ça, on pourrait leur tirer dessus. Bon, je peux toujours améliorer mon poste avancé chez toi. Je ne pense pas que ce soit très utile. Non, non. Je pourrais acheter des maraudeurs, by the way. Absolument. Et le maraud. Est-ce que des maraudeurs seraient très utiles contre des maraudeurs ? Non. Enfin, c'est de la chair à canon. Par contre, il va peut-être faire une sortie. J'ai les affreux lançants pour ça. C'est ça. Les affreux lançants sont très bien. Ils font le café. Ce n'est pas une mauvaise unité de base. C'est même une bonne unité de base. Tu prends l'Empire, leur unité de base, déjà, elles n'ont pas de bouclier. C'est ça. Qui me déclare la guerre ? Bastion, désolé. Qu'est-ce que tu veux ? Il ne me déclare pas forcément la guerre. Pas que de non-agression. Écoute, vu que je vais te laver après, non. Ah. Qu'est-ce qu'il veut ? Non, il veut faire la paix, lui. Mais... Comme si... La quoi ? Le mec qui vient, il va avoir des guerres du chaos, il fait la paix, s'il vous plaît. Ah, et eux, ils vont me déclarer... Ah non, il veut un peine à eux. Il ne sait pas qui il parle, en fait. Les guerres du chaos qui font la paix. Les orques qui veulent faire un pacte de non-agression avec moi. Votre tour. Allez. Stupide vanité. On dit que vous savourez la victoire. Pas que la victoire, d'ailleurs. Je savoure tout ce qui se passe. On dit que vous passez plus de temps à ériger des monuments aux batailles qu'à diriger votre royaume. C'est faux. Je prends toujours des esclaves. On dit que vous êtes un imbécile. Ohl. Je vais tellement les étriper. Qui a dit ça ? Nous venons. Nous verrons bien qui est l'imbécile. Plus de commandement. Peut-être une approche plus humble. Coup de recrutement au 25%. Non, cassons-leur la bouche. Arrivée à un moment. Le pendule du destin. C'est un super sort, ça. C'est clair. J'adore le pendule du destin. Mode marche, non. Mode embuscade, non. Hop. Attends, je refais une pause. Victoire à la pyrus sans paix. Aller en auto. Ouf. Ouais, on va attendre un peu de plus. Ou sinon, on le joue. J'aime pas jouer les... Ah, je... J'aime pas jouer. Non, tu peux pas rien. Tu peux rien faire là, je pense que je suis en mode 2. Non, non, non. Mais j'ai pas de mode campement avec Morati. Intéressant. Ah ouais. Oui, c'est étrange. Elle a pas. C'est pas grave à ce qu'il y a de l'autre frontière. On va lancer vers le chaos. De toute façon, je peux pas séduire. Parce que j'ai pas de sous. Parce que j'ai pas de sous. Ça, c'est le grand drame de beaucoup de Français. Quand même, si je le joue, ça va être long et chiant. Pau, il y a des murs. Ouais, est-ce qu'on est partis sur une bataille longue, chiante et compliquée ? Ou est-ce que j'attends comme une vieille bouse ? Tu fais comme tu veux. Moi, après... Allez, on est là pour donner du spectacle. Du pestacle ? Merde. C'est parti, mon kiki. J'ai déjà me sortir les doigts du cul. Ouais. Mais t'as un canon Apocalypse ! C'est bon, c'est ok. C'est la partie gagnée. C'est bon. On va se mettre derrière, il va tirer. Et puis c'est bon, on a gagné. L'unité... Je pense que ça doit être l'un des unités artilleries les plus abusées de tout le jeu. Non, mais... Alors, je sais pas s'ils l'ont baissé, mais quand ils l'ont sorti dans Total War War Armor 1, quand tu jouais des... Moi, j'ai joué l'Empire. T'avais des canons Apocalypse en face, tu pleurais ta mère. Oui, mais c'est ça. Ils tiraient un coup dans les... Par exemple, tu sais, dans des bretters, ils fuyaient. Ils tiraient deux coups dans les joueurs d'épée, ils fuyaient. Tu faisais... Non ! C'était n'importe quoi. Oh non ! Et puis là, t'avais l'ordi, tu sais, à la fin, t'avais 12 000 armées du chaos, là. Oui. Et puis, ils te sortent, t'avais des armées, il y avait 4 canons Apocalypse dedans, tu faisais... Bon. La fuite est recommandée. Tu jouais même plus les batailles, tu mettais 4 armées dessus, tu faisais... Automatique. C'est bon. Automatique. C'est bon. C'est un truc de fou. Bon, le char ne va pas être très utile. Alors, le char, les cavaliers vont être utiles que si on arrive à ouvrir la porte, mais tu n'as pas de bélier. Oui, mais j'ai un canon. C'est pas faux. C'est une forme. Tu as un canon Apocalypse. C'est une forme de bélier. C'est une forme de bélier. Dans le jeu de figurines, on faisait beaucoup de parties de siège avec mes frères. Je jouais l'Empire et j'adorais mettre des grands canons pile dans la porte. Ça cassait les portes, c'était très bien. Et quand tu étais en défense, tu avais la porte de ta forteresse, tu mettais les canons feu d'enfer derrière et tu espérais faire l'incident de tir spécial qui faisait que le canon faisait 90 attaques. Au lieu de 30. Et là, tu prenais tes poignets de dés et tu lançais. Et tu lançais. Et c'était très très drôle. Moi, j'adorais ça. Oui, je suis un vieux joueur. V2, tout ça, tout ça. Elles sont très très belles. Oh, mais c'est quoi cette grande statue dédiée à Slanesh ? Mais oui, on voit qu'on est chez les elfes noirs. Où ça va ? Je ne sais pas, il y a une grande statue de démon. Violette, c'est clairement une statue de Slanesh. C'est Kain. Non, non, non. Bah si, c'est Kain, c'est Slanesh. Non, alors. Non, même pas. Je rappelle que Kain, c'est le dieu du meurtre. Kain, c'est Korn. Kain, c'est Korn ? Ouais, c'est Korn. Quand tu lis le lore, Kain, c'est Korn. Bon, par contre, si tu dis ça aux joueurs, elle, je me dis, non, non, Kain, c'est Kain. Mais en gros, c'est Korn. Bon, alors, quelle va être la stratégie à adopter ? La paix. Non. Mauvaise réponse. Tu es un guerrier du chaos. Où est-ce qu'on va avoir le moins de tours chiantes ? Là, il y en a deux. Il y en a deux. Il y en a une à chaque porte, en fait. Mais là, il y en a deux. Attends. Ah, ils ont changé le système des tours ? Eh bien, je ne sais pas trop. C'est bizarre. Je n'ai pas... Avant, tu devais mettre un mec à côté de chaque tour pour qu'elle faisait le contrôle. Je ne sais pas. J'ai fait des batailles de siège depuis la sortie. C'est bon. Et là, à chaque fois, tu n'as qu'une seule tour. Il y en a deux à côté de chaque porte. Alors, ce qu'on va faire... Est-ce que tu as envie d'aller défoncer les portes à coups d'unité rapide ? Défoncer les portes à coups d'unité rapide ? Ouais. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Je te donnerai genre ça. Hop. Et tu les mettrais... J'ai pas d'assiégeur, là. Non, non. Tu les mettrais par là. Tout à gauche, là. Tout à gauche. Et tu fonces sur la porte, tu défonces la porte en tapant dedans avec toutes tes unités. Ça devrait vite tomber. On peut quand on n'est pas assiégeur ? Oui, tout à fait. D'accord. Tu peux taper sur la porte. Assiégeur, ça te permet de lancer immédiatement le siège sans avoir besoin d'armes de siège. D'accord. Ce qui est débile parce que, de fait, tes unités peuvent défoncer les portes. D'accord. Par contre, je vais mettre les chiens. Comme ça, ils vont d'abord tirer sur les chiens. Voilà. Alors, ouais. C'est ça que tu mets... Parce que les chiens, c'est un peu de la merde. C'est ça. Par contre, les knoutes, je les laisse à l'arrière pour, quand la porte sera ouverte, défoncer l'infanterie. Voilà. Et puis, moi, je vais me mettre à l'opposé. Non, je vais me mettre en plein centre. Est-ce que je n'irai pas casser la deuxième porte avec les chars ? Tu peux éventuellement aller t'amuser sur la porte. Sur les deux portes, comme ça, il va séparer ses unités, l'ordi, parce qu'on sait comment il joue. Les démonnettes, elles ne sont pas des échelles ? Je ne crois pas. Est-ce qu'au pire, je fais des échelles ? Est-ce que les démonnettes... Pourquoi je ne les vois même plus sur ma liste d'armée, les démonnettes ? Ah, si, elles sont là. Si, elles ont des échelles. Tu le vois en bas à gauche de la petite carte. Ah oui. Est-ce que je ne pourrais pas mettre des échelles ? Au moins avec une des deux unités, pour l'embêter. Tu peux. On va faire ça. Si, tu es d'accord, c'est toi. Ouais, ouais. You are the strategy. Il y a du monde en face, donc... Je ne sais pas. Tu peux le courant. Ouais, moi, je suis au courant et je te dis qu'il y a du monde. Qu'est-ce que j'ai oublié là-bas ? Des maraudeurs à armes lourdes. Chéri. Hop ! Un attaque sur trois fonds, ça va embêter l'ordi, ça. Il n'aime pas. Non, je vais même le faire... C'est desquels les plus rapides ? Oh, maraudeurs infanteries à la hache. 46. Ceux-là, ils ont des bouclis. Cette porte n'est pas contrôlée par vos forces. Vous devez la capturer ou la détruire pour y avoir accès. Allez. On écoute. Are you ready ? Yes. On est parti. Tac. Boum. Je mets en pause. Alors, il y a du monde. Il y a beaucoup de... Non, c'est ce que j'ai moi en face de moi. J'ai... C'est sombre-très. Des sombre-très à bouclier. Des sombre-très normaux. Des sombre-très. Ok, il m'a mis full sombre-très sur les chiens. Ah, mais moi aussi, j'en ai plein. Les chiens vont mourir en deux secondes. Et j'ai des affreux lances et je n'ai pas de tireurs en bas au niveau des chars et des bêtes du chaos. Des enfants de Slanesh. Par contre, j'ai le seigneur sur moi. J'en ai un aussi. Non, mais moi, j'ai le vrai seigneur. C'est peut-être le... J'ai celui qui est le symbole de commandement. Ah bon ? D'accord. Bah, écoute, Enjoy. Oui, en effet. D'accord. Alors, toi, tu vas... Au pire, moi, je vais aller m'amuser en haut. Toi, tu vas là. Avec les démonnettes, je pense que les démonnettes... Toi, tu n'as pas de héros quand même. Ouais, mais les démonnettes, elles devraient réussir contre des sombres-très, quoi. Écoute, on va espérer. Toi, tu vas aller là. Tout de suite. Et toi, tu as 400 sombres-très sur la gueule. Et c'est quoi, ça ? Un... Ah oui, toi, tu as le... D'accord, toi, tu as un despote... Enfin, un mec... Ah oui, non, mais ils sont nombreux. Ah oui, mais ils sont nombreux. Non, mais je t'ai... Je dis pas que de la merde. De temps en temps, un petit peu quand même, mais... Ça m'a rien. Pour le coup, non ? Les sombres-très... On va éviter de mettre le héros. Allez, c'est parti. En vitesse normale, tu me dis... Oh, tu as le chien. Ah, les chien, ils sont déjà morts. Oh, putain, la vache. Oh, la vache. Mais au moins, pendant ce temps-là, les démonnettes, elles n'ont pas pris de coup. Mais par contre, là, elles vont se reprendre plein à la mouille. Donc, je ne sais pas si c'est encore très intelligent ce que je suis en train de faire. Écoute, si elles pouvaient ne pas mourir, ça m'arrangerait, mais... Vos gars, ils se rassemblent. Oui. Les chiens se sont rassemblés, très bien. Il y a encore le bug de merde avec les échelles où les mecs qui mettent 20 ans à mettre les échelles ? Euh, oui, je crois. Non, ça va. C'était surtout dans le 2, ça, où les mecs qui mettaient 8 heures à mettre les échelles. C'était horrible. Ah, les chiens attaquent la porte. Mais ils fuient quand même. Ils ne sont pas tirés dessus, mais ils arrivent à fuir quand même. Ça, c'est beau. Ah, les cavaliers à Knut. Ah non, on nous tire dessus. Cassons-nous. On n'a pas d'armée. Bon, par contre, les mecs, ils mettent toujours 8 heures à monter. Ça, c'est... Aïe, 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 il y a des tirs en bas des murs. La douleur n'est qu'une simple information, comme tu le sais bien. Les imprélances arrivent. Hop, merde. Allez, un petit pendule. Swing, swing. Oh, putain, la vache. Comment ça défonce le pendule du destin ? Ah oui, non, mais... De mon côté, c'est mort. Je te l'ai douté. C'est mort, mort, mort ? Genre mort, mort ? Euh... Putain, elle est trop bonne. Ouais. Ça, c'était de la blague. Je sais pas, j'ai des tristes lames avec un nom bizarre, des chanards. Je sais pas si c'est ce que c'est ou pas. Ouais, non, parfois... Non, non, euh... Putain, qu'est-ce que c'est lent, les guerrilles du cao, bordel. Ah, porte ouverte. Oui, mais c'est la mienne, en fait. Non, non, c'est la mienne. Ah bah, la mienne aussi. Allez, allez, allez. On rentre, on rentre, on rentre, on rentre, on rentre, on rentre, on rentre. On rentre, on rentre, on rentre. Les chiens n'ont pas encore cassé leur porte, par contre. Si ? Les chiens aussi ont cassé leur porte. Ils peuvent rentrer sur les sombres traits. Voilà. Ça, c'est très bien. C'est que pendant ce temps-là, ils vont plus tirer. Pour les guerrilles du chaos. Oui ! Ok. On est contre quoi, là ? Des affreux lances. Ça pue un peu, non ? Les portes sont à nous. Sur moi, dis-moi, tu n'es pas en train de perdre la moitié de mes unités. Si, 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 mais c'est pas grave. Ça va le faire, ça va le faire. Mais pourquoi est-ce que je lui ai donné ? Bah, écoute, j'avais un peu le seigneur sur la gueule, quoi. Ouais, détail. Et tous les tireurs. On rappellera qu'au bout de 30 secondes, les chiens étaient déjà morts. Allez, et un autre petit pendule. On va s'enfuir. C'est-à-dire des sacs à merde. On est dégâts du chaos, non ? Ah, ça a bien fait buguer, ça. C'est quoi, ça ? Les affreux lances. Les enfants du chaos, c'est quoi ? C'est des unités larges ou pas ? Les enfants du chaos, oui, c'est des unités larges. Ouais, pas top, top, alors. Contre des affreux lances, quoi, top, top ? Ça, c'est quoi ? Les tristes lames, déclen. Les marauders de Slaanesh, domination ou mort. Le plaisir de Slaanesh, c'est tout à fait. Putain, je vous avais dit d'aller défoncer ça. Ah, bordel. On espère bien que le bâtiment est minu, t'es inquiète. Allez, allez, allez. Ah, je prends une tour. Il y a une tour qui me tire dessus. Je ne suis pas de... Il fera qu'elle m'embête et après, elle suit mes ordres. Bon, ici, le ménage est fait. Les sombre-trait ne nous tire pas dessus, c'est plutôt une bonne nouvelle. Tu ne m'y en as pas ? Moi, je peux te dire qu'ils me tire dessus. Ah, ils commencent à me tirer dessus. Ah, ils ont leur pouvoir. Hince. Et il y a des imprenants qui arrivent. En plus, en plus. Il faudra récupérer ça. Non. Aïe. Putain, tu vas me détruire. Ah, ben, quand même. Ouf. Pourquoi tu t'es arrêté, toi ? Je crois que je n'ai pas été du bon côté. Pourquoi ? Ça pue. À ce point-là. Ouais. T'as plus de... Les rabatteurs de sledge sont morts. Et là, nous sommes contre des affreux lances. Sinon, dégage au centre. Moi, j'arrive. Il m'encercler. Ah, il m'encercle aide. Mais pourquoi tu m'embelles, toi ? D'un côté, t'as la moitié de son armée qui est sur ma gueule, donc ça devrait aller pour toi. Euh, ouais, j'en ai quelques-uns, je te rassure. Tout va bien, là. En fait, si les chiens du chaos n'avaient pas pris tellement cher au départ... Ah, les rabatteurs sont revenus. Très bien. Et si je pouvais... Ah, il y avait des tristes lames, ça va peut-être pas le faire. Euh... C'est la mort. This is the end. My only friend. Euh... Ah, mais ça m'énerve. C'est mon canon qui tire encore tout seul. On aura réussi à tuer l'unité de son bretrait avec les chiens, c'est déjà pas mal. C'est bien. GG. Ah, non, mais les chiens qui se sont faits dépouiller dès le début, c'était mémorable. Je crois qu'on aura rarement vu la vie des chiens se faire volatiliser ainsi. Je suis laissé d'accord. Bon, euh... Donc ça, c'est pris. Qu'est-ce qu'il a... J'ai perdu tes chars, tes enfants de Slanesh et tes rabatteurs et tes chiens. Hum, hum. Mais perdu genre, euh... Ils ont fui ou... Ou genre, euh... Ils ont été détruits. Ils ont fui. Après, est-ce qu'ils sont détruits, je ne sais pas. Bon, les chars, à mon avis, c'est mort. Il n'y en reste qu'un qui doit fuir. Il est au milieu de tout le monde. Ah oui, il ne reste qu'une seule unité. Ok. Ah là ? Non, le... Bah non, il est en déroute. Voilà. Le mec, on lui donne des jouets et il casse tout, quoi. D'un côté, j'avais 4 unités de sombre-trait, 12 affre-lance. Ça ne va peut-être pas le faire. Il ne fait aucun effort. Ouais, c'est ça. Je les ai tous abîmés. Ils sont tous à moins 50% de leur vie. Donc ça va le faire. Mais toi, tu as Sigvald. Sigvald, il va tout défoncer. C'est un seigneur. Mais je ne comprends pas mes unités. Par contre, ils étaient à bout de souffle. Quand ils ne s'arrêtent pas en plein milieu. Ah oui. Oh, gars, il y a ce rassemble. Ils sont revenus. Ils sont revenus. Chargés. Chargés les sombres-trait à bouclier. Par contre, ils étaient tout à bout de souffle, mes unités. Je ne sais pas ce que tu as fait avec. Je ne sais pas ce que Sigvald aura fait avant le début de la bataille. Ils n'ont pas dû apprécier. Voilà. Au moins, ces sombres-trait-là ne reviendront pas. Bon. Et ceux-là ? Oui. C'est quoi ça ? Des tristes lames. En avant. Passons à travers. J'essaie de jouer les chars. C'est bien. Ah bah, tu m'as rejoint. Alors, passe sur les affrelances, en fait, les chars. Bah, c'est pas des affrelances, ça. Ah, si. Bah, si. Il faudrait que c'était des tristes lames. Il faut les faire en descente. Et, euh... Voilà, en descente et pas sur, par exemple, sur les sombres traits, là, qui arrivent. Regarde, reviens, reviens vers Sigvald. Oui, voilà, ceux-là, ils sont très bien. Mais, tu vois, il dit que contre les affrelances, je gagne, hein. D'après le... Ouais, mais, bon. Comment dire ? Yahoo ! Je sais pas jouer les chars. Les chars, c'est dur à jouer, hein. Y'a que Lordi qui sait les jouer. Euh, putain, c'est bon, ça s'est enfermé derrière. Lordi, il triche un peu aussi. Lui, il est jamais engagé au corps à corps. Bon, vous avez capté un point neutre. Voilà, moi, je me mets au niveau du point principal, avec les deux chars. Ah, y'a une tour. Oscur ! Oscur ! Y'a une tour, Oscur ! Euh, ah ouais, y'a une tour, là. Attends, parce que là, en fait, ça serait... Oscur ! Ça serait bien de le capturer, ça. C'est pour ça que je tourne en rond. Ouais, mais ça, ça sert à rien. Ça ne sert à rien, d'accord. C'est un faux jeu, alors. Les archers touchent que le temps. Je vais aller tanker avec Sival. Moi, je vais défoncer les gens qui fuient. Ça, c'est un bon métier. Non, toi, tu seras plus efficace. De toute façon, comme ça, on les a dans le dos, et on sait que dans le dos, c'est toujours plus appréciable. Bon, écoute ça, ensuite, c'est chacun ses goûts. Allez, yahoo ! C'est bon, Sigval Tank. Sigval Tank. Yahoo ! Ah merde, il est en train de reprendre le point. Voilà, les affrelances ne reviendront pas. Bon, au moins, tu auras le point principal, déjà. Ok. Après, c'était censé être une victoire à la Pyrrhus. Oui, non, mais on le sent bien le côté Pyrrhus, là. Par contre, leur chef, il a mid-life, et il tire sur tes maraudeurs. Ouais, je m'en fous un peu, en fait. Garry du cas. C'est quand même pas en mode tir que ces personnages-là sont les plus efficaces. Tiens, tu vas arrêter de tirer 30 secondes. Il s'est bien mis en bas de la pente, aussi, pour te tirer dessus, donc c'est très bien. Tu veux ce que je veux dire ? Bah oui. Oh, il a one-shot un char. Non. Tu as perdu ton... Il m'en reste un. Non, il a fui. Non. Il est revenu. Mon sorcier est chaos. Je vais mettre un peu à l'abri aussi. Zigval pourra aller se le faire, par contre. Ah, il est au contact. Il est aux prises. Il est un peu occupé, Zigval. Il est un peu entouré par 50 milliards de mecs. Il récupère les doléances des gens. Tu vois, il y a du chaos qui tient 3 unités de Triste Lame. Normal. Tout est normal. Ah non, ça c'est des affreux lances. On ne va peut-être pas les charger avec... Non, je vais juste aller faire ça. Zigval qui tient tout seul 12 000 unités. C'est normal. C'est le gros problème des Total War Warhammer. Attends, en même temps, c'est un super-héros. Et là, il tient. C'est quand même des unités T1. Victoire ! Putain, ça a été dur quand même. Tu gagnais ? Ouais. Ouais, c'est une belle victoire à la pireuse. C'est ça. T'as perdu toutes les unités que tu m'avais données. Alors, mais d'un côté, la vie des chiens qui s'est volatilisée. Non, mais c'est clair. Ils se sont pris 4 volets de sombre-très, ça fait. Les enfants du chaos, ça m'emmerde un peu. Pour les autres, ils ont survécu. Ils ne sont peut-être pas morts. Sigval, 192 morts. Ça m'a. Moi, j'aime... Alors, les sombre-très qui ont fait 72 morts, il y a peut-être les chiens dedans. Les chiens venimus qui ont fait 63 morts, c'était déjà pas mal. Ouais, ça a été assez violent. Bon, les démonettes, c'est les enfants de Slanej, c'est un peu con. Surtout les enfants. Les démonettes, ça se récupère facilement. Les enfants de Slanej, c'est quand même sympa comme une unité. Ouais, mais c'est du tier 2. Ils devraient pouvoir vite assez les racheter. Je ne sais pas trop. Je verrai. Comme je ne sais pas comment ça marche... Je sais qu'avec... Quand je jouais N-Carry, c'était relativement facile d'en avoir. Mais ça n'a rien à voir, N-Carry. Bah oui, parce que ce n'est pas du tout les mêmes bâtiments, donc... C'est vrai, avec le char, tu fais quand même 48 victimes, c'est pas trop mal. Ouais, mais à la fin, quand j'étais tout en haut. Bah oui. Alors, qu'est-ce qui a survécu ? Eh bien, je ne sais pas, parce que je n'ai pas fini de charger. Ah oui, tu n'as pas... Ah oui, c'est vrai. Excuse-moi, moi j'ai déjà fini. Oui, non mais... Bourjois. Ouais, bourjois, c'est ça. Par contre, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas eu plus de magie. Parce que... Là, j'ai vu que tu étais à 4 à un moment, et j'ai fait... Oh ! Mais tu as quoi en vent de magie, toi ? Parce que moi, j'étais à 100% de vent de magie, là, tout à l'heure. Bah, ça dépend des zones, en fait. Mais là, je savais qu'il n'y avait rien. J'avais vu avant le début du combat, je me suis dit que ça allait être la tristesse. Là, moi, je suis Moratti, elle est à 100%. Eh bien, voilà, j'ai vu, ouais. Tu n'as perdu que les démonnettes et les enfants, c'est là. Donc... C'est une autre forteresse, c'est ça ? Ouais, c'est une autre forteresse, donc je vais l'offrir aux vassaux. Mais non ! La cité, je l'ai. Chemin va la gouloir déverrouillée. Ah ! Varitus, le porteur d'ombre, a terminé un défilé, a obtenu un bienfait du chaos. Le bienfait obtenu est le suivant. Dévotion à Tzinsh, domaine de Tzinsh. Ah ouais là là ! Ou de Slanesh. Ah oui, Slanesh ! Je peux choisir... Tu ne vas pas trahir ton dieu, quand même. Alors du coup, comme... Le seul est nid dieu du chaos. J'espère que je n'ai pas losé sur... Sur ce que j'ai fait, parce que je ne l'ai pas récupéré, en fait. Deux. Je crains d'avoir fait une connerie. Ah non, j'ai mode marche, mode embuscade, mode raid, et mode invocation. Ah, mais le mode d'incantation permet de récupérer des troupes. Donc c'est le mode campement, en fait. D'accord. Ah, Yav compris. Ah ouais, je peux la récupérer, en fait. Ah, c'est bien. Des murs. Est-ce que c'est une bonne idée d'acheter des murs ? C'est bien les vassaux, parce que... On peut leur reprendre ce que tu leur as donné ? C'est ça. J'avais le sentiment de m'être planté, à un moment, et en fait... Ce qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression que je peux récupérer aussi une ville classique. Je ne sais pas bien. Je suggère qu'on s'arrête là ? Ouais, non, non. Parce qu'en fait, je peux acheter un bâtiment, donc il faut que je réfléchisse entre les ombres et la cavalerie. Mais oui, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour nos aventures. Allez, bye bye ! A plus tard !